Merci Madame. Je donne la parole pour une minute et demie à Monsieur Hangok. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier l'équipe de négociation qui a obtenu le moins mauvais compromis possible dans un rapport de force particulièrement défavorable avec un conseil, aujourd'hui enlisé dans l'économie des bouts de chandelle imposés par le six-pack. Il reste néanmoins quatre problèmes en suspens. Le premier, cela a été dit, nous avons aujourd'hui un budget en baisse de 9% qui est problématique à l'heure où il faut traiter les chocs asymétriques et relancer la croissance en Europe. Le deuxième problème, c'est la macro-conditionnalité. Le Tupac prévoit déjà des sanctions quasi-automatiques extrêmement importantes pour les États membres. La macro-conditionnalité représente ici une double peine, elle aussi quasi-automatique avec la règle de la majorité qualifiée inversée et qui condamne fortement le modèle social européen. Troisième problème, le FSE, la part consacrée au FSE est insuffisante. Nous avions demandé 25%, nous sommes en dessous. Enfin, cela a été dit aussi, le débat sur les ressources propres reste en suspens. Mes chers collègues, la politique monétaire et les réformes structurelles ne suffiront pas à relancer la croissance et à sortir l'Europe de la crise. Doter l'union économique et monétaire d'une politique budgétaire, ça, ça va être le principal défi de ceux qui nous succéderont dans la prochaine mandature dans ce Parlement. Merci. Merci. Merci, M. Hancock. Je donne la parole pour une minute et demie à Mme Gressler. M. le Président, M. le Commissaire, M. le Président du Conseil, chers collègues. Au Parlement, on a commencé par aider les tigres et finalement, on a...